Good morning, good morning! L'étude sera aujourd'hui le Nishmat Amram Yonah Ben Khanna, Peggy Bat Esther, Kuka Bat Fritna, Zahra Bat Mazaltov, Shish Bortish Rachel Rachel Bat Sarah si vous souhaitez aussi dédié une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles et on a vraiment besoin de vous pour continuer, on a des petites difficultés en ce moment financières. Ben Zorer ou More? On étudie aujourd'hui Sanhedrin periclette Mishnah, hey! Ben Zorer ou More? Ni don Al Shem Sovo. Yemotsadakai peer et on a un man who hulle, all men Hughes! Yemotsadakai who can do better life. Quiile una b celebrates membreчес Bosh Al-Shem Sova. Benуб I福azia et K 막 dever surfaces danserORD eternthanels et deOr pour l'h استomquerse. C'est une mishnah qui a une tendance moussarite, ça va aller très vite. C'est une règle qu'on a rapportée, la mishnah ne rapporte que dans la mishnah, mais nous depuis le début du chapitre on a été obligé de le dire pour pouvoir comprendre, c'est à la faute particulière du Ben-Soreur-Moré, du fils rebelle. Ben-Soreur-Moré n'y donne Al-Shem-Sophon. Le Ben-Soreur-Moré, on le condamne, il est jugé et condamné Al-Shem-Sophon sur les conséquences qui risquent de se produire de lui, de naître de ses actions. Soit, ce qu'on a dit plusieurs fois, il a pour le moment fait quelque chose de pas du tout moral, mais en tout cas rien de grave foncièrement. Concrètement, avoir volé de l'argent pour aller acheter du pain, du vin et de la viande, même s'il a été immoral et qu'il a traché sur le vendeur. Alors, c'est pas la fin du monde, quelqu'un qui fait ça, ben d'accord, c'est un voleur, c'est avec son, s'il a craché, c'est un, il a transgressé peut-être une source de masique, on le corrigera, on lui criera dessus, on lui prendra un petit peu de son argent, on lui dira non, 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 arrête, et puis c'est tout, il n'y avait pas lieu de tuer. Malgré tout, la Torelle a dit, tue le Ben-Soreur-Moré, pourquoi ? Ni donne Al-Shem-Sophon. La Torelle a vu que la pente dans laquelle il est, il n'y aura pas de retour logiquement, et de ce fait, on tue le tout de suite. Qu'il meurt tant qu'il est encore, zakaï, qu'il est méritant, plutôt qu'il meurt quand il sera un chayav, un coupable, qui aura fait des graves avérotes. Pourquoi ? Car la mort pour les mauvais, les impies, les mécréants, les rechaïm, un racha, c'est bien pour eux, un profit pour eux, c'est beaucoup plus profitable pour eux, qu'ils soient plus sur terre, et même pour le reste du monde, c'est bien plus profitable. Tandis que la Tzadikim, là, du coup, puisqu'on va s'amuser à parler, à comparer les rechaïm, les choses qui sont bien pour eux, objectivement, selon le Hémet de la Torah, et alors on va comparer les rechaïm et la Tzadikim, et du coup, la Mishina va se mettre à parler de plein de choses, sur plein de plans, comparer qu'est-ce qui est bien pour les justes, qu'est-ce qui est pas bien pour les... et qu'est-ce qui est bien pour les justes, qu'est-ce qui est bien pour les mauvais, et pas bien pour les justes, pas bien pour les mauvais. D'accord ? Donc, pour le moment, chez Mithatan, j'ai la Tzadikim, car les rechaïm qui sont tués, qui meurent, ana alaim, c'est profitable pour eux, ana alaolam, c'est profitable pour le monde. Ve la Tzadikim, tandis que pour les justes, qu'ils meurent, ra alaim, c'est un malheur pour eux, dommage, ils auraient pu rester sur terre, ils continuent à faire tellement de bien, ra alaolam, tellement du bien, donc ils gagnaient plus de mérite, ve la alaolam, et c'est un malheur pour le monde entier, puisqu'on aurait pu continuer à faire plein de choses, faire, d'accord, diffuser de la Torah, aider tellement, donc c'est ra ala alaolam pour les tzadikim qu'ils meurent. Et du coup, on continue, ya in veshéna, le fait de boire du vin, mais alors un bon vin, tellement bon, qu'une fois qu'on le boit, on s'endort. Ya in veshéna, le vin que l'on boit et pas à cause duquel on s'endort. La rechaïm, pour les rechaïm, ana alaim, c'est très profitable pour eux, ve ana alaolam, et c'est très profitable pour le monde entier, au moins un vachat, quand il n'est pas actif, et ben, ça vaut mieux pour lui, plutôt que si il était de bouc, il aurait fait encore plus de bêtises, on a qui dort, qui pionce, qui nous laisse tous tranquilles, c'est bien pour lui, il ne fait pas de haverrote, et c'est bien pour le monde entier. Ve la tzadikim, tandis que pour les justes, boire du vin et dormir, ra alaim, c'est pas bien pour eux, au lieu d'étudier la Torah, de faire d'abord plus de pêche pour la Torah, les misvot, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de dormir, c'est ra alaim, c'est pas bien pour eux, il perd, il arrête d'accumuler des mérites, ve ra alaolam, et c'est pas bien pour le monde entier, on préfère avoir des tzadikim qui sont metafkedim, qui sont actifs, et qui font des choses bien plutôt qu'ils dorment. La dispersion, le fait d'être méfouzard, éparpillé dans le monde, le fait qu'ils ne soient pas ensemble, le contraire de Kinous, après la Méchelle va parler du Kinous, le fait qu'ils soient tous réunis. Donc, les réchaïms, quand ils sont dispersés dans le monde, deux, trois réchaïms, trois copains, qui font les 400 coups entre eux, il vaut mieux pour eux qu'ils soient dispersés chacun de son côté, et au moins, ana alaim, c'est mieux pour eux, ils arrêteront là des gringolades, et c'est un profit pour le monde entier, comme ça, ils arrêtent leurs 400 coups. Tandis que la tzadikim, pour les justes, le fait qu'ils ne soient pas ensemble, c'est mauvais pour eux, parce que deux bonnes personnes qui sont ensemble, ils vont devenir deux fois mieux, ou dix fois mieux, même sans compter, dans le Rasha Taran, il explique longuement le principe, plus des bonnes personnes vont se réunir pour être ensemble, plus ils vont décupler leur bon côté ensemble. Par exemple, deux sages, je peux être là à étudier tout seul, et avoir une petite question sympathique, me forcer à étudier. Si jamais je vais me retrouver avec un ami qui est lui aussi en train d'étudier, ensemble on va se mettre à partager, on va se mettre à vouloir s'aiguiser, ensemble, encore plus verser, donc c'est bien pour eux, c'est bien pour le monde entier. Idem, prier Bekha Vana. Se retrouver tout seul avec son petit sidour, essayer de prier Bekha Vana, dans une bataque nésat, il ne faut que de prier pendant la fila. Ah, d'accord, mais imaginez maintenant qu'on a deux, trois, quatre, cinq personnes qui sont dans leur bataque nésat, qui feront qu'elles se concentrèrent à la créata Torah, surtout pas parler de bêtises, de suivre dans le chumash, profiter de la Torah, profiter d'accord, de la fila, alors c'est bien pour eux, parce qu'en plus, quand un il va voir l'autre, alors il va se renforcer à dire « Ah, moi aussi, je vais faire encore plus. » Eux-mêmes, donc c'est bien pour eux, ouais, et en plus de ça, c'est bien pour le monde, tandis que s'ils sont dispersés, donc, ils vont se retrouver jusqu'à la fin, ils vont perdre complètement, ils vont se retrouver tout seul au milieu de barbares à la synagogue, jusqu'à la fin, même eux, ils vont se dire « Bon, il va se permettre de dire un petit mot par-ci, par-là, puisque de toute façon, il sera toujours mieux que les autres qui font que de parler tout le temps. » D'accord ? Principe clair. Donc, « Vela Tzadikib, le fait d'être méfousard, éparpillé. » « Anahalahem, c'est pas bien, c'est Rala Olam, c'est mauvais pour le monde entier. » « Kinnousra Rechaim, le fait d'être réunis, rassemblés. » Plusieurs Rechaim ensemble, Ralaem, c'est mauvais pour eux. « Anahalahem, c'est mauvais pour le monde entier. » « Vela Tzadikim, pour les justes, le fait qu'ils soient réunis, Anahalahem, c'est bien pour eux, comme on a dit qu'ils vont décupler leur bon côté. » « Anahalahem, c'est profitable pour le monde entier, parce qu'ensuite, les gens vont les voir, ça va créer une belle ambiance pour rester sur la synagogue, ça va créer une belle ambiance dans la synagogue, ou même les autres, qui étaient un petit peu tangents, du coup, ils vont se mettre à basculer vers le bon côté et aussi se renforcer et être imprégnés par leur bonne minot. » « Cheketra Rechaim, la tranquillité. » « Est-ce que c'est bien, on ne sait pas bien. » « Ralaem, pour les Rechaim, pour les mauvais, les impies. » « Ralaen, c'est mauvais pour eux. » « Qu'est-ce qu'ils font quand ils s'ennuient ? » « Alors, s'il y a un bon match de foot, ils regardent le match de foot. » « Mais s'il y a un match de foot, qu'est-ce qu'ils font ? » « Ils commencent à se prendre la tête, à chercher à parler sur les uns et sur les autres. » « Qu'est-ce qu'on va faire en Corée ? » « Forcément, ils vont tout de suite dégringoler dans la Havera. » « Donc c'est mauvais pour eux. » « Vera la hola ! » « Et c'est mauvais pour le monde entier. » « Ouais, parce qu'après, quand ils vont faire leurs quatre en couilles, ils vont partir dehors, ils vont déranger les autres. » « Mais là, tzadikim, on dit que pour les tzadikim, qu'ils aient la tranquillité, qu'ils n'aient pas de soucis, qu'ils puissent s'asseoir tranquillement et étudier la Torah, enseigner la Torah aux autres, et faire leur mitzvot avec beaucoup d'entrain et de sérénité. » « Alors c'est Anna à la haine, c'est un grand profit pour eux, parce qu'ils vont faire des mitzvot encore plus les belles. » « Anna à la hola, mais c'est un profit pour le monde entier. » « On fait à présent le bar tenora. » « Nidon al-Shem-Sophon n'avait vu que le bête sur le remoré, le fils rebelle, il est jugé sur la fin. » « La Torah, elle a prévu le coup, elle a dit qu'il vaut mieux le tuer tout de suite. » « Sauf, à la fin, qu'est-ce qui va se passer d'une telle personne tellement immorale ? » « Shemekhalé, ma monna vive. » « Il va finir par gaspiller tout l'argent de son père. » « Et le bon petit vin italien, comment il va pouvoir faire ? » « Eh bien, il ne va plus trouver dans le porte-monnaie de son père. » « Qu'est-ce qu'il va faire ? » « Ve-yoshè, 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 parashad-rahim, à la fin, il va partir, s'installer dans les carrefours. » « Mais la stem est à Béryot. » « Et il va attaquer, s'en prendre, dépouiller les passants. » « Et à la fin, bien sûr, il va les tuer aussi. » « La Torah, la Torah l'a dit, il y a Muzakai, Valer Moutraya. » « S'il te plaît, fais-moi plaisir. » « Tue-le vite, avant qu'il meure. » « Valer Moutraya, tu le vites, tant qu'il est encore méritant, tant bien que mal, plutôt qu'il va devenir un grave coupable. » Je voudrais rectifier une petite chose que je dis dans la machine précédente. Qui est faux. Je vous ai pris un exemple, histoire de gonfler la scène, en vous disant que si elle a été condamnée à mort, et qu'après, il s'est enfui, et que finalement, c'est devenu un grand sadique. Je pense que c'est faux de dire ça. Parce que si la Torah l'a témoigné, qu'une idone de l'action se fort, la Torah l'a témoigné, qu'une telle personne n'y a rien à espérer de lui. Donc c'est sûr que vous ne pourrez jamais le retrouver, 30 ans après, dans une ishiva avec une grande barbe, et en train d'étudier la Torah Bémet. C'est sûr qu'il va faire un coup en douce, puisque la Torah l'a témoigné, qu'une personne pareille, il n'y a rien à espérer de lui. D'accord ? Je corrige. J'ai quelque part un petit peu trop forcé sur l'exemple de la machine précédente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai dit que si la Torah l'a été condamnée à mort, et qu'il s'en fuit en suite, ce n'est pas exact. Ce que j'ai dit, de dire qu'il va pouvoir un jour faire cheval et devenir un grand sadique. Il ne pourra pas devenir un grand sadique. Il a pris une porte trop grande jusqu'à la fin, il n'y a plus rien à espérer de lui. C'est lui qui a choisi, bien sûr. Mais il y a un moment dans la vie où, à force d'avoir chaisi le mal, on ne peut plus du tout revenir dans le mien. C'est quelque chose qui existe. C'est rapporté dans le rabat, sur le paro, qu'il y a un moment où l'homme a pris une porte tellement violente en choisissant, il avait la bechira, il avait le libre-arbre-être. Malgré tout, il a décidé de s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Jusqu'à la fin, il n'y a réellement plus rien à espérer. D'accord ? C'est clair. Hanna'ala'en. Donc là, on en était pour le fait que les réchaïms vont être tués, vont mourir. Hanna'ala'en, c'est un grand profit pour eux. Comme ça, ils ne vont pas s'ancrer davantage dans leur faute. Hanna'ala'en, c'est un grand profit pour le monde entier. Pourquoi ? Au moins, il n'y a plus de réchaïms et le monde entier, il est tranquille. Par contre, pour les tzadikim, le fait qu'ils meurent, c'est le shalom. C'est mauvais pour eux. Pourquoi ? Ils auraient pu accroître leur capital, avoir plus de mitzvot. Hanna'ala'en, c'est aussi une grande perte pour le monde entier. Pourquoi ? Car ils avaient comme avantage les tzadikim de leurs vivants, de protéger d'abord sur la génération, et en plus de ça, de réprimander les autres, de les aider à se corriger. Il y a une vachéna, boire du vin et dormir pour les réchaïms, pour les mauvais, tant qu'ils boivent et qu'ils dorment, parce que s'ils boivent et qu'ils ne dorment pas, c'est la calasse. Mais au moins, s'ils boivent et qu'après ils boivent tellement qu'ils tombent et ils pioncent, alors que c'est parfait, ils ne font pas, ils font de mal à personne. Mais la tzadikim rala'en, et tandis que pour la tzadikim, c'est mauvais pour eux. Mais pourquoi ? Parce que maintenant qu'ils ont bu, qu'ils dorment, alors ils ne vont pas pouvoir étudier la Torah. Et c'est mauvais pour le monde entier. Parce qu'un tzadik, en ce moment, il n'est pas actif, il est en train de dormir, au lieu d'étudier la Torah, pour un autre, le monde entier peut être châtillé. Pizur, le fait d'être éparpillé. Et qu'ils ne peuvent pas ensemble se conseiller, se concerter l'un envers l'autre, et accroître leurs actions. Alors pour les rechayim, c'est mauvais, et pour les tzadikim, c'est... Non, pour les rechayim, le fait qu'ils soient dispersés, c'est très bien pour eux, pour les tzadikim, c'est mauvais, et le contraire aussi pour le kinous, le fait qu'ils soient rassemblés. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Aslacha, Koltou, Salah.